C'est bon, c'est bon, mais ouais, mais c'est ces merdes de... Échec du streamer, et ouais, et ouais, tout le temps. Mais c'est ces merdes d'updates Microsoft, il faut que je remette tout à chaque fois, et là j'ai oublié. Ah ouais, j'avais d'autres chats à fouetter, j'ai une chier de photo, là. C'est bon, là, normalement, ouais, ouais, là c'est bon, c'est bon, hein, c'est bon. Confirmez-moi que c'est bon, que je continue pas à parler dans le vide comme un débile. Ah, normalement c'est bon, normalement c'est bon. Putain, merci pour les serbes les gars, c'est gentil, hein. Qui j'ai loupé ? Qui j'ai loupé ? Basile, quelle surprise, 22 mois ! Alors, ouh, mais y'a que l'œuf, UT2, je vais prendre ça. On manque d'avions russes, je trouve, hein. D'accord, l'œuf, UT2, putain, les espèces de machins que tu me prends. Au secours, hop, hop. C'est bon, c'est bon, non c'est pas bon, Nalti. Attention, hein, attention, hein. Putain, comment je prononce ça ? Eric, Eric2, mais... Non, mais c'est un I de... Non, mais les gars, vous vous rendez compte à quel point vos pseudons sont imprononçables ? Merci pour le sub ! Tu pourrais t'appeler, je sais pas, ABCD, tu vois ? Non, je déconne. Je vais t'appeler Eric. Voilà, merci pour le sub. Bon ! Alors, c'est pas le genre de sujet avec lequel je suis familier, de traiter des escadrilles. Pour plusieurs raisons. Déjà, quand je parle de la zone de guerre mondiale, quand j'aime bien étudier un peu la zone de guerre mondiale, j'essaie de mettre le côté humain de côté. Je sais que c'est pas facile, mais j'essaie de vous noter que c'est très rare que je parle des gens. Je parle de beaucoup de choses, mais les gens... Il y a un côté empathique où c'est difficile. Si vous vous intéressez un peu trop près à la zone de guerre mondiale au niveau des gens, vous allez boire une demi-bouteille de vodka et vous tirez une balle dans la tête. Parce que c'est tellement dramatique. Tout est tellement dramatique. Que c'est difficile... Enfin... Moi, j'essaie d'éviter d'avoir une connexion empathique par rapport à ce que je fais. Parce que sinon, vous vous en sortez pas. Et je sais que beaucoup de gens ont du mal à mettre l'émotionnel de côté. Et le problème d'une escadrille, c'est que c'est des gens. Oui, c'est un numéro et tout, mais ce sont des gens. Une escadrille. Et... Bah là, on va être obligé de parler des gens. Enfin, de pas mal de gens qui composent le Normandie Némen. Parce que c'est une escadrille, quand même, qui serait rien sur ces pilotes. Et que beaucoup de ces... Est-ce que pour le troll, ça serait possible de faire remonter le... Ouais, pas de souci. Oh, Tiffus, merci pour le sub. Faire remonter. Hop. Hop. Hop, que je me trompe pas d'avion. Voilà. Donc ouais, c'est le genre de Warbird avec lequel je ne suis pas très confortable. Le parcours des unités en elle-même est intéressant. Pas vraiment. C'est ça le problème, c'est que pas vraiment... Une escadrille, elle fait quoi ? Elle décolle, elle va se taper avec des escadrilles ennemies. Ou alors, la plupart du temps, elle ne voit pas d'avion ennemi et elle revient. Quand tu regardes le parcours des escadrilles alliées en 44, ils voient quasiment jamais d'avions allemands, les machins. Non, le parcours en lui-même n'est pas forcément intéressant. Le parcours des pilotes est intéressant. Sans aucun doute. Mais l'escadrille en elle-même, c'est... Normandie Némen est une escadrille soviétique avec des pilotes français. Peut-être que certains ne vont pas aimer ça, mais c'est comme ça que l'unité est. C'est une unité qui n'est pas indépendante. Ce n'est pas la deuxième DB de Leclerc qui fait n'importe quoi. C'est une unité soviétique avec des pilotes français. Et toute la logistique est soviétique. C'est une unité soviétique un peu l'ordre d'art. Et là où ça ne serait pas intéressant, moi, ça me ferait chier de traiter d'une unité soviétique comme ça, ben là, on fait Normandie Némen parce que les pilotes qui la composent sont français. Voilà, donc on va parler un peu surtout de l'aspect humain. Les trois quarts des photos, c'est des gens. C'est des gens de l'escadrille. Je suis allé sur des gens qui ont un parcours assez exceptionnel, je trouve. Surtout pour rejoindre l'Union soviétique et tout ça. Et ça vaut le coup de parler surtout des gens. Voilà. Seul régiment de l'armée de l'air encore aujourd'hui. Ouais, bon. J'espère. Ouais, bon. Des régiments dissous, tu les dissous, tu les remets en place. L'armée française, bon, voilà, quoi. Calvirus ! Merci pour le somme, mec. Peux-tu faire remonter le rame-temps canadien ? Ouais, pas de soucis. Faire remonter le rame. Donc, voilà. Je vais devoir faire remonter des trucs, moi, là. Voilà. Des numérations fétiques régiment de chasse. Absolument. À la base, c'est une escadrille qui va être convertie en régiment. Mais ça va évoluer. En tout cas, de quoi on parle ? Donc, peut-être que certains ne sont pas calés du tout sur le sujet. Attendez, je vais virer ma barre de sub et je vais mettre mon chat dessus les photos. Voilà. Hop. Voilà. De quoi on parle ? Qu'est-ce que Normandie-Yémen ? Comme je dis, je vais considérer qu'il y a peut-être des gens qui ne savent pas ce que c'est. C'est très étonnant. Je considère qu'il y a des gens qui sont sur Warbird, donc quand même un petit peu de culture aéronautique de la zone de guerre mondiale. Sinon, vous êtes peut-être trompé de chaîne. Mais ça va être la seule unité étrangère qui va servir en Union soviétique pendant toute la guerre. Ce qui est assez unique. Pour des raisons politiques, des raisons logistiques, les soviétiques n'étaient pas tant que ça enclins à accepter des unités étrangères sur leur sol. Et Normandie-Yémen va être un peu un parcours du combattant. Normandie, d'abord, N'Yémen n'arrive que très tardivement, vers fin 44, novembre 44, je crois. Et on a donc cette unité qui est composée de pilotes français qui va commencer à opérer à partir du sol soviétique. Donc ce sont des pilotes français, vous les verrez toujours en uniforme français d'ailleurs, ce que j'aime beaucoup. C'est un film, ouais, c'est un film aussi. C'est un film, ouais. Ils ont fait un film sur Normandie-Yémen d'ailleurs, avec les super vieux. Donc ouais, c'est une unité avec des pilotes français, mais qui est incorporée au VVF, VVS pardon, soviétique, tout simplement. Le parcours est intéressant, parce qu'il y a beaucoup de politiques et de géopolitiques derrière Normandie-Yémen. C'est pas juste des pilotes, c'est que... Il y a... Staline et De Gaulle sont des filous, sont des renards, et il y a aussi beaucoup de géopolitiques derrière. Donc déjà, on va parler un petit peu de cette escadrille d'où elle vient, et comment elle est réformée. Et on va pas tant que faire ça le parcours, je vais vous dire où elle est allée, mais en soi, on s'en fout un peu du parcours. Parce que, comme je dis, c'est une escadrille soviétique lambda, si on traite celle-là, on pourrait aussi traiter toutes les autres. Moi, je vais plus m'intéresser aux gens qu'il y a dedans. Comme je dis, j'ai pas mal de photos, mais c'est que des gens. Alors, en 1940, la France n'existe plus. La France est battue. On a la création de Vichy. Il y a, vous le savez, énormément de pilotes qui vont... Certains vont rejoindre Vichy. On a des mecs de Normandie-Yémen, dont un de mes préférés, qui a servi sous les couleurs vichistes. On en a qui vont filer en Angleterre. Les Anglais vont créer des groupes de la France Libre, dont le groupe Alsace, qui est sûrement le plus connu. D'ailleurs, il y aura des pilotes de l'Alsace qui vont basculer dans Normandie. Et on va commencer à avoir ces espèces de groupes de chasse français. La plupart sont de la France Libre. Qui vont commencer à opérer à partir de 1941, 1942. On a un peu ces escadrilles. Il y a besoin de pilotes. Les Anglais ont désespérément besoin de pilotes. Et les pilotes français ont la chance d'avoir de l'expérience, d'avoir pour certains déjà combattu. Les Anglais prennent absolument tout. Ah, la perceuse du voisin ! Putain, quelle surprise ! Les Anglais prennent tout ! Donc on se retrouve avec pas mal de pilotes français qui vont opérer sous couleur anglaise. Rappelez-vous que la guerre contre l'Union Soviétique commence en juin 1941. En juin 1941. Et ça va ouvrir de nouvelles perspectives de guerre. La guerre va pas mal changer. Les Anglais vont avoir en tête de soutenir l'Union Soviétique et vont le faire. Via les convois de l'Arctique et tout ça. L'Union Soviétique va très rapidement être mise sur le grill. D'ailleurs, les Anglais estiment que dans les premiers mois de la guerre, que l'Union Soviétique ne va pas tenir. Ce qui est quand même assez important de souligner le machin. A l'époque de Gaulle ! Allez, je vais mettre ma première photo. Voilà, je vais virer l'artwork. A l'époque de Gaulle, en fin 1941, de Gaulle n'est pas forcément en odeur de sainteté chez les Alliés. Il n'est pas passé loin du suicide d'ailleurs, après le désastre de l'opération Tonnerre à Dakar. De Gaulle est désespérément à la recherche de légitimité. Et parce qu'il veut, il a pour ambition d'être le représentant de la France. Sauf qu'il y a du monde au balcon qui veut le même poste. On repassera sur les giros, sur les... Même Vichy peut se targuer d'être un prétendant à être l'État français. Et l'est indirectement. Et de Gaulle est désespérément à la recherche de légitimité. Un des bons moyens d'être légitime, c'est quoi ? C'est potentiellement d'avoir des forces armées sous votre contrôle, sur les fronts, donc que vous allez potentiellement prêter, comme les groupes aériennes de la France Libre qui sont sous commandement de la Royal Air Force. Ça vous donne de la légitimité. Et de Gaulle va très tôt avoir en tête de commencer à mettre ses pions partout. Dès qu'il y a un champ de bataille, on va mettre du soldat français, de la France Libre, regardez, nous sommes français, nous sommes la France Libre, nous ne sommes en aucun cas vichistes, c'est nous la France. Et de Gaulle va utiliser cette carte de la présence militaire pour simplement gagner de la légitimité. Essayer d'obtenir de la légitimité. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, et il va faire ça systématiquement. Alors, certaines unités de FFL seront indépendantes. Je cite souvent le cas de Leclerc, moi je ne suis pas un grand fan de Leclerc. Leclerc, techniquement, est sous commandement américain, mais n'en fait qu'à sa tête. Et d'ailleurs, il rendra fou de rage sa chaîne hiérarchique américaine en faisant des chevauchées jusqu'à Paris, en refusant d'évacuer Strasbourg. Leclerc, techniquement, était assez indépendant, mais ça faisait grincer beaucoup de dents dans l'état-major américain. Et si Leclerc avait été un général américain, il aurait été mis en cours martial et relevé de son commandement très rapidement. Mais il est français, c'est compliqué. C'est compliqué. En plus de ça, dessus, il y a Eisenhower qui a un fin renard, qui sait parler avec De Gaulle. C'est compliqué, la France libre, au niveau militaire. C'est compliqué, et tout le monde, certains sont plus indépendants que d'autres, comme Leclerc qui est assez indépendant, mais n'empêche que toute sa logistique et son matériel sont américains. C'est compliqué. C'est très compliqué. En tout cas, ils lui ont pas coupé les vivres au Leclerc. Non. Mais ils ont failli le faire. Ils ont très très failli le faire. Il y avait des bons diplomates. Même De Gaulle était un bon diplomate aussi, mais on déplaise à certains. Il était chiant, mais c'était aussi un fin renard. Avec l'ouverture de la guerre en Union soviétique, De Gaulle, il va peut-être avoir une opportunité d'amener des Français sur le sol soviétique, pour combattre aux côtés des soviétiques, pour montrer, regardez, les soviétiques, on va vous envoyer des troupes, et on va se battre pour vous. Comme je dis, de la légitimité. Alors, à la base, De Gaulle, il va avoir pour idée de carrément former une division blindée en Union soviétique. On en est là ! Sauf que c'est plus compliqué que ça. Déjà, les Russes, les Anglais sont réticents. Les Russes sont aussi très réticents. Déjà, parce que les Russes ont eux-mêmes leurs propres problèmes. Les Russes vont être très chiants dans cette affaire, que ce soit... Les Russes, il y a le côté sécurité, logistique et sécurité, qui prime. Est-ce que vous pensez que les Russes auraient accepté des milliers de Français, potentiellement, allez savoir où ils auraient trouvé les milliers, de leur filer des tanks soviétiques, et que les mecs auraient dû obéir au doigt et à l'œil au commandement soviétique ? Est-ce qu'on aurait mis des commissaires dans l'unité ? Comment ça se passe ? Et pour ceux qui ne connaissent pas l'Union soviétique de 1942, les commissaires sont les patrons. Les commissaires perdront un peu leur pouvoir avant Stalingrad, mais c'est les commissaires qui font la loi. Et les commissaires sont plus influents et plus puissants que les officiers, techniquement, qui ont des grades équivalents. Donc comment est-ce que vous mettez un tel bordel sur pied de qui dépend ? Est-ce que c'est comme Leclerc ? Est-ce que les Français font ce qu'ils veulent ? Bien sûr que non. Vous vous en doutez, les soviétiques, ce n'est pas les Américains. Et bon, voilà. En tout cas, ça va commencer à discuter ferme. À la fin 1941 et début 1942, on va avoir des missions. De Gaulle va envoyer des missions à Moscou. On a le général Petit qui va aller à Moscou dans le but de discuter de... On veut vous envoyer quelque chose. Que ce soit des hommes, qu'est-ce qui est faisable ? Et on se retrouve avec le général Petit qui part à Moscou. Alors, il y a un personnage qui n'est pas le plus connu, qui est le capitaine Myrlès, qui est, lui, il bosse dans le renseignement de la France Libre. Capitaine Myrlès, qui est un peu l'éminence grise de toute cette affaire, parce que lui est courant en russe. Et lui va énormément favoriser toutes les affaires. Là, c'est son passeport russe, j'ai l'impression. Il va énormément favoriser la communication, parce qu'il est russophile, il connaît la Russie, il parle russe, il sait comment les Russes fonctionnent. Il va être un intermédiaire extrêmement important. Le problème, c'est que la communication globale est un problème. Parce qu'on a la France Libre, on a l'envoyé russe à Londres qui parle avec De Gaulle. Au même moment, on a d'autres mecs qui parlent à Moscou. C'est un peu un espèce de brouhaha où on peine à trouver des accords, où on prend des décisions contradictoires. C'est un énorme bordel. En tout cas, en tout cas, ils vont être capables, fin à l'été 42, de commencer à trouver un accord après maintes et moules discussions sur quoi faire, comment le faire, pour la création d'une escadrille, et pas d'un régiment aérien, donc d'une petite escadrille française avec des Français, des pilotes Français, des mécanos Français, qui opéreront en Union Soviétique. Comme je dis, les Russes étaient très inquiets au niveau sécurité d'accepter du personnel. Donc ils vont demander des contreparties, entre autres que les Français soient soumis aux mêmes règles que les soviétiques. Donc pas d'indépendance de commandement comme Leclerc, Leclerc qui part faire ses chevauchés fantastiques. Là, c'est vous obéissez au commandement des BBS. Et voilà. Un beau bordel. Un beau bordel. Mais ils vont être capables de faire ça. Et ça va être la seule unité étrangère qui va commencer, qui opérera en Union Soviétique. Donc c'est quand même pas rien que les Français aient été capables de placer leur pion. Ne sous-estimons pas l'influence de Staline. Staline, qui voit à très long terme, a peut-être, ça n'a jamais été prouvé, mais a aussi peut-être beaucoup d'intérêt, à donner de la crédibilité à De Gaulle pour contrebalancer les Anglais, les Américains, pour après la guerre. Donc Staline, en disant oui aux Français, se dit je vais aider à donner de la crédibilité à De Gaulle, sachant que De Gaulle, après guerre, s'il est le représentant légitime de la France, sans aucun doute, ne sera peut-être pas forcément d'accord avec les Anglais ou les Américains sur certaines choses. Donc peut-être que, indirectement, ça va me favoriser de diviser les Alliés ou en tout cas d'amener un nouveau joueur dans l'échec. Voilà, il vaut mieux une France indépendante qu'une France US. Sans aucun doute, Staline a ça en tête en acceptant une escadrille française, une escadrille française au sein, en Union Soviétique. En tout cas, on va aussi avoir le commandant Joseph Poulikin qui va pas mal traîner. Lui, il va gérer le côté logistique, tactique. Il va gérer tout ce merdier. Ça sera un peu lui, indirectement, le premier commandant. Mais lui, il va donner les drapeaux et tout ça, il va s'occuper de faire l'accueil. Donc, on est à la fin 1942. On est à la fin 1942. On est en... C'est Stalingrad, les gars. On a l'armée de Paulus à Stalingrad. On a les Allemands qui poussent dans le Caucase. À cette époque, c'est un désastre les forces aériennes soviétiques. C'est un désastre. Donc là, les Russes voient l'occasion de mettre sur pied une nouvelle escadrée. Et de... Les Russes ont désespérément besoin de pilotes. Et de pilotes expérimentés. Et ça, je vais en parler. En tout cas, pendant ce temps, les Français, en prévision d'un accord soviétique, ont commencé à préparer des pilotes venus de tout... Tout le merdier européen et encore plus loin. Il y a des histoires assez folles avec certains où les mecs sont des déserteurs de chez Vichy, blabla. Certains volent sur Spitfire en Alsace. Et on va avoir un appel aux volontaires qui va être fait. Et on va avoir une petite quinzaine de pilotes qui va se rassembler au Liban à l'été 1942. En attente. Simplement que les soviétiques disent oui au Liban parce que du Liban, c'est très facile d'aller simplement dans le Caucase et de peut-être récupérer des avions et de commencer à se convertir et prendre en main du matériel soviétique. Donc en tout cas, on va avoir une quinzaine de pilotes. Alors là, c'est pas une image forcément de ces pilotes-là, mais il n'y a pas tant que ça d'images de Normandie en Union soviétique, en tout cas. Pas autant que je l'aurais voulu. Ils vont être quatorze pilotes. À l'instant où les soviétiques vont signer, genre à l'instant il y a le contrat, à l'instant ils vont signer les mecs, ça file en Union soviétique. Donc fin... Allez, fin 1942, printemps 1943. On ne va pas directement les envoyer au combat, vous pouvez vous en douter. On va les former. Ils viennent avec leurs mécanos français. Ça c'est important, les mécanos suivent. Six mois plus tard, à l'été 1943, les mécanos vont être renvoyés, vont quitter l'Union soviétique et c'est des mécanos soviétiques qui vont reprendre l'affaire. Je ne sais pas pourquoi. Pour des questions de sécurité, pour des questions simplement de technique, les mécanos soviétiques étaient plus pratiques d'avoir des mécanos soviétiques au niveau de la communication, le matériel. Je pense aussi que c'est un meilleur choix d'avoir des mécanos soviétiques mais ça c'est mon avis d'expert en expertise. Donc on va avoir nos 14 pilotes qui vont aller en Union soviétique. Ils vont être convertis, ils vont recevoir leurs avions, des Yaks. Pas dégueulasse de recevoir des Yaks. Les mecs arrivent au bon moment, il y a les Yakovlev, Yak 1 et tout qui commencent à arriver, Yak 3 même. Ça va, il y a pire, il y a pire. Et alors, il y a quelques profils de pilotes qui sont intéressants. Je ne vais pas tous les faire, je ne vais pas tous les faire parce qu'il y en a trop. En fait, ils sont quasiment tous intéressants. Mais il y en a quelques-uns qui m'ont tapé dans l'œil. entre autres, Albert Litov. Albert Litov. Chad, beau gosse. Albert Litov qui sera tué en juillet 43 à Kursk. Donc lui aura... Alors, les... Normandie va être opérationnelle au printemps 43 et aura son baptême du feu à cette date. Son premier très gros engagement, ce sera à Kursk. où Kursk va être une saignée terrible pour Normandie. Donc en tout cas, on a Albert Litov qui fait partie de ce groupe de 14. Litov, c'est un Chad. Donc là, vous le voyez au Liban, sur D520. Hop là. Litov, c'est le troisième en partant de la gauche. En partant de la gauche, c'est le troisième avec les lunettes de soleil. Il y a des mecs ? Ils ont tous... Ils ont tous un bagage assez dingue parce que la plupart de ces pilotes ont volé en mai 40. Certains ont déjà des victoires de la bataille de France. Il faut comprendre que c'est une unité, une petite escadrille de pilotes déjà très expérimentés. C'est pas de la bleuzaille qui arrive là. C'est des gens qui ont déjà des centaines d'heures de vol sous différentes couleurs, différents avions, et vous vous retrouvez avec ce mec incroyable, Litov, qui va être tué à Kursk. Mais il a déjà 15 victoires. Dont des victoires acquises en mai 40 ! Le mec a déjà abattu des avions allemands. Il s'est retrouvé... Enfin, c'est des histoires. Je vais pas faire du cas par cas. Mais vous avez vraiment... C'est assez dingue. C'est assez dingue de voir les parcours de certains de ces mecs qui se sont retrouvés en fait pris dans des situations assez difficiles au niveau géopolitique face à des choix difficiles à faire. plutôt amusant, je trouve. Donc oui, le tchad que j'ai mis là, c'était lui. C'était Albert Litov. Hop là. Hop ! Sur la vignette, c'était Albert Litov. Donc là, il sera tué en juillet 43. 15 victoires ! Vous savez que ça en fait un des as les plus capés de l'aviation française de la guerre ! Il est mort qu'en juillet 43. Donc très très gros potentiel Litov. D'ailleurs, vous voyez bien la cocarde sur le côté de son yak. Hop là. Alors, automitrailleuse Gendron. Je vais la prendre. Hop ! Hop ! Hop ! Voilà. Voilà. Ouais ! Sacré pilote ! Donc sacré pilote. Il va faire vraiment partie de la saignée de Kursk. Voilà, d'ailleurs, ça tombe. BA 902, d'ailleurs, Basarian 902, je ne sais pas trop où c'est. Donc, comment il commandait la deuxième escadrille du groupe de chasse Normandie tombée au champ d'honneur le 16 juillet 1943 près de Kamian K en Russie. Donc ouais, pendant Kursk. Un autre Tchad ! Un Tchad qui a survécu à la guerre salu fitri. Hop là ! 13 victoires sur l'avion, ouais. Un de mes préférés. Marcel Albert, qui a survécu à la guerre et il est mort, Albert, en 2012. En 2012, il est mort, Albert. Je crois que ça devait être peut-être le dernier survivant de Normandie, Némen. Personnage incroyable. Lui aussi a eu ses premières victoires. A eu ses premières victoires pendant la bataille de France. Je crois qu'il a abattu deux avions allemands. Il s'est retrouvé embarqué à Vichy. Il a fait des missions de guerre contre les Anglais. Il a déserté, a rejoint la Royal Air Force où il a fait 50 missions dans le groupe Île-de-France, je crois. 240ème Squadron, je crois, quelque chose comme ça. Et après, il est parti au Liban où il a rejoint Normandie et il va faire toute la guerre, donc de 43 à 45 dans Normandie. C'est quoi cette médaille-là ? Vous voyez la petite étoile-là ? Quelqu'un sait ce que c'est cette médaille ? Héros de l'Union soviétique. Absolument. C'est héros de l'Union soviétique. Il faut que vous compreniez quelque chose. D'assez dingue, je trouve. Vous savez combien d'étrangers ont eu le titre de héros de l'Union soviétique ? Je suis allé voir les listes, je suis allé vérifier dans le doute. Est-ce que vous savez combien d'étrangers, de gens non-russes, non-soviétiques, ont reçu la médaille de héros de l'Union soviétique ? On a un chiffre bien précis. 31. 31. C'est pas beaucoup. 31. Dans les 31, il y a 5 Français. Dans les 5 Français, il y a 4 pilotes, il y a 4 pilotes de Normandie-Yémen, dont Marcel Albert. Et vous avez aussi Jean-Louis Chrétien, qui est le premier astronaute français qui lui est allé à bord de la station Mir et tout ça, je crois, ou quelque chose comme ça. Ou un peu avant plutôt, il est allé à bord de la station spatiale avant. Salyut. Donc ouais, il est héros de l'Union. Combien d'US ? Aucun, je crois. Tu vas voir la liste sur Wikipédia. Voilà. Marcel Albert ! C'est aussi le deuxième pilote le plus capé de la guerre après Pierre Colstermann puisqu'il a fini la guerre avec 23 victoires. 23 victoires. Et il a abattu de... Enfin, c'est un mec qui s'est battu sur tous les fronts quasiment. Donc c'est quelqu'un d'assez et puis il a une gueule. La photo, elle est sans aucun doute prise en juin 45, je pense. Il a son bel uniforme. Donc, comme je dis, c'était aussi un personnage qui a fait quand même classe, hein ? Classe, hein ? Hop là ! Donc lui a survécu à la guerre sur les 14 ! Sur les 14 ! Donc ce qui est considéré comme le premier batch de pilotes de Normandie-Yémen. Combien ont survécu à la guerre, vous pensez ? Combien ont survécu ? Il y a un chiffre, hein ? Trois ! Sacré taux de perte, hein ? Surtout pour des pilotes expérimentés, hein ? Ça vous dit... Ça vous donne une idée de... de ce que les soviétiques vont prendre dans les airs, en fait. Ils vont quasiment tous mourir. Ils vont quasiment tous y passer. Tout le premier batch de Normandie-Yémen. Hop là ! Là, pareil, on a Albert au milieu avec ses mécanos sûrement, ses mécanos soviétiques. Sûrement, peut-être un pilote à gauche ? Hop là ! Là, on a l'avion d'Albert en... en Prusse-Oriental. Alors, à quoi on voit qu'on est en... Oh putain, regardez les victoires sur le... Oh la vache ! Le mec, il avait... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ! Il va encore en avoir une au printemps 45. Et donc, ouais, on a là... On est en Prusse-Oriental. Alors, à quoi on voit qu'on est à la fin de la guerre, déjà ? Vous voyez la flèche blanche typique de Normandie-Yémen ? Ça, ils vont commencer à la porter qu'à la fin de 1944, après avoir eu de Staline le droit de porter le nom de Niémen. À la base, c'est le groupe Normandie. Et... Hop là ! Ouais, mais là, il y en a 22. Normalement, il a 23 victoires. Donc, il va encore en avoir une au printemps 45. Hop là ! Donc là, on est en Prusse-Oriental. C'est simplement écrit printemps 45, donc sûrement assez tôt parce qu'on voit qu'ils ont leurs gros... leurs gros... leurs gros bousons de fourrure et tout ça. Un autre ! Roland de la Pop ! Qui, lui, va mourir en 2012. Alors, c'est un nom d'emprunt de la Pop ! Il faut voir que ces pilotes, techniquement, étaient vus de... n'étaient pas protégés par les rois de la guerre. Ils étaient... Les Allemands voyaient ça d'un très mauvais oeil d'avoir des mercenaires français en Union soviétique. Donc, certains ont, pour des raisons X ou Y, parfois changé de nom. Donc, vous avez Roland de la Pop qui, lui aussi, va survivre... Un des rares à survivre à la guerre. Alors, lui, il va arriver après. C'est... Hop là ! Bon, ça m'a l'air d'être un chasseur de minettes aussi, lui. Ça, c'est une opératrice radio russe. Hop là ! Il y a même un bouquin. Certains veulent... Il y a énormément de bouquins. Je suis surpris du nombre de bouquins qu'il y a sur Normandie-Nyémen. C'est assez dingue. Je vais en parler. Stryken, je vais en parler. Marcel Lefebvre ! Tué en juin 44. Alors, lui, il va avoir un accident et il mourra à l'hôpital quelques jours plus tard. Encore un Tchad ? Encore un Tchad. 11 victoires confirmées. Hop là ! Hop là ! Voilà ! Encore un beau gosse, hein ? Hop là ! Ouais ! Tué en juin 44. Donc sûrement pendant l'opération Bagration où ils vont pas mal bosser dans le secteur nord donc vers les... en Baltique, justement. Hop là ! Marcel Lefebvre encore ! Alors là, il est au milieu. Putain, lui aussi a de la victoire confirmée. Hop là ! Là, vous voyez qu'on n'est pas encore... Ils n'ont pas encore la flèche blanche. Parce que lui, il est mort 6 mois il est mort 6 mois. Oh ! Galpin qui offre des seums ! Merci Galpin ! Lui est mort 6 mois avant qu'on commence à peindre les flèches. Donc là, souvent quand vous voyez les avions quand vous voyez les avions comme ça sur la flèche blanche ça veut dire que c'est simplement que c'est simplement qu'ils n'ont pas encore leurs titres. Alors, ça c'est Albert Durand. Lui aussi tué en septembre 43. Donc après Kursk. 11 victoires ! Pas mal à dents de requin ! Attends, je ne me trompe pas là. C'est bien... Putain, ils sont allés foutre des dents de requin sur un... sur un Jacob Lef ! J'avais jamais vu ! Putain, c'est génial ! Je n'avais pas percuté la première fois... Ah ouh ! Très intéressant Galpin ! Ouais, je le note. Putain ! Hop ! Euh... Comptabilité, victoire. Parce que tous les pays... J'en ai déjà parlé de ça. J'en ai déjà parlé quand j'avais parlé des ass allemands avec des scores assez incroyables. J'avais parlé de comment les allemands comptabilisaient leur victoire. Par... Qu'ils avaient une façon de faire un peu... Bon, olé, olé ! On va dire ça comme ça. Ouais, bien sûr, c'est vieux comme le monde, les nose art avec le... Donc on notera les pilotes français avec la casquette. Attends, mais c'est un pilote français ça à droite ? Ouais, il est à la casquette française, mais il fait plutôt... Il fait plutôt mécano-soviétique qui porte la casquette de son pilote sur la tête, hein. Putain ! Alors, on a aussi le premier... Hop ! Le premier commandant. Le premier commandant opérationnel. Jean Thulasne. Jean Thulasne ! Qui va être le premier commandant de Normandie-Yémen. Et lui aussi va être tué. Lui aussi va être tué à Koursk en juillet 43. Vous vous rendez compte ? Trois mois d'opération, ils vont déjà perdre leur commandant et le commandant second à Koursk. C'est énorme, hein, les pertes. Les pertes des commandants d'escadrille comme ça, là, dès le début, c'est sport, hein. Jean Thulasne, qui lui aussi, a un parcours assez dingue. Oh, bah, c'est des Français, les mecs, hein. C'est des Français, hein. Hop là. Donc là... Alors, j'aime bien la différence de taille. Il devait pas être bien grand, Thulasne. Et je sais pas qui c'est à gauche, mais il a l'air d'être plutôt grand, hein. Je sais qu'il était pas forcément très grand à l'époque, mais... Donc regardez, on a encore le même Noseheart. attendez, est-ce que ça serait pas le même avion ? Je... Eh, attendez, c'est le même pilote, c'est Albert Durand. Regardez. Ça serait peut-être même la même photo, mais prise, c'est la même série de photos prise le même jour, sûrement. Regardez, on reconnaît le même Noseheart. Et en fait, le photographe était là pour voir Albert Durand. Et là, on voit Durand avec son chef d'escadrille à prendre ses ordres. Et c'est le même avion. Donc en fait, Durand devait être assez grand au niveau de taille, je pense, hein. Ah, putain, génial, j'avais pas fait gaffe. J'adore, j'adore. Hop là. Donc ouais, Thulasne. Jean Thulasne, qui lui, va être tué aussi. Ça commence à faire une sacrée épuration, hein. La plupart des mecs que je vous ai dit, là, ils vont y passer, hein. Dans les premiers mois, hein. Alors que ce sont tous des pilotes qui sont déjà extrêmement expérimentés. Qui ont déjà connu le combat. Donc ouais, Thulasne, tué juillet 43. C'est son pote. C'est son pote qui va prendre le relais. Pierre Pouillade. Alors oui, Marcel, Marcel Litloff, qui va être tué aussi à Kursk. Litloff, c'était le commandant en second. C'était le commandant en second de Normandie-Yémen. Et les deux vont être tués à Kursk. Ça a dû être un gros coup au moral pour l'escadrille de perdre le commandant et le commandant en second quasiment la même semaine. Chaud, hein. On a Pouillade. Pouillade qui va prendre le commandement de Némen, de Normandie-Némen, Normandie à l'époque, et qui va garder le commandement jusqu'à fin 1944. Donc il va commander pendant quasiment un an et demi l'escadrille. Lui, c'est un Tchad. Lui, c'est un Tchad ultime. Le mec a fait la campagne de France et tout ça. Il a rejoint Vichy parce que, bah, pas le choix. Voilà. Envoyé en Indochine. En Indochine, il va voir les autorités françaises donner un pilote des Flying Tigers, des Tigres volants, aux autorités japonaises qui vont l'exécuter. Et il va être un peu en colère. Il va déserter. Il va déserter l'Indochine avec un avion, avec tous les plans de la défense aérienne japonaise en Indochine. Il va rejoindre les Flying Tigers où, de là, via les lignes logistiques, il va se retrouver en Union soviétique. J'ajouterai que il a été condamné à mort par Vichy et que tous les biens de sa famille, ses biens et sa famille ont été saisis. Pas mal, hein ? Donc le mec a été condamné à mort par Vichy, par les Allemands. Putain, tu te dis ? Bon ! Comme je dis, les parcours de ces personnages sont extrêmement atypiques. Ce sont tous des baroudeurs qui ont... Ce sont un peu des aventuriers qui se retrouvent en Union soviétique. Ils ont tous des parcours assez ahurissants. Certains, c'est des mecs qui ont rejoint l'Angleterre tout de suite. D'autres, ils ont servi sous Vichy. Ils ont volé sous Vichy. Ils se sont même battus contre des alliés pour au final se retrouver en Union soviétique à voler pour les Russes contre les Allemands. Donc, Pouyad fait partie de ces gens. Alors, Pouyad, il va survivre à la guerre. Il va... Il va rentrer en France au printemps 45 en permission. Il va avoir un accident de voiture. Il va être blessé. Et au final, il ne reviendra pas en Union soviétique, je crois. Et c'est un petit jeune qui va prendre le commandement. Il s'agit de Louis Delfino. Louis Delfino qui va donc à fin 44 prendre le commandement de Normandie. Alors, lui, il est arrivé à l'été 44. Il n'est même pas là depuis six mois et le mec commande un régiment aérien. Putain. Donc, il devait quand même en envoyer pour être reconnu même par les soviétiques. Ça devait être un sacré pilote. Donc, Louis Delfino qui va assurer jusqu'à la fin de la guerre l'intérim et le commandement de Normandie-Yémen. Donc, on va avoir trois commandants. On va avoir forcément le pauvre Tulasne qui sera tué à course. Pouillade qui va quasiment faire toute la guerre. Et Delfino qui va assurer la fin de la guerre. Cette photo, elle est incroyable. On voit que le mec est jeune. Il est jeune. Je ne sais pas quel âge est là, Delfino. Mais il devait être super jeune. Quelqu'un peut aller voir quand ? Attendez, je vais le faire comme un grand... J'ai envie de voir quel âge il a en 45. Parce que... Louis... Delfino. Delfino. Alors, Delfino, il est né en 1912. Il est né en 1912. Ah, il a quand même... Ouais, ouais, ça va. Ça va. Il n'est pas si jeune que ça quand même. Quoique si. Si. Il a 23 ans. Il est super jeune, en fait. Je croyais qu'il avait 33 ans, mais non. Je rajoutais une décennie. Il a 23 ans. Il commande... Non, mais regardez. C'est pas possible. Attends. 1912, plus 20, 32. Non, non. Il a 33. Il a 33. Il a 34 ans. C'est bien ce que je pensais. Il a 34 ans. 34 ans en 45. 33 ans en 45. Mais c'est jeune. Il est le lieutenant-colonel à 33 ans. Il commande... Il commande Normandie-Yémen. Donc, sacré Tchad. Donc là, la photo, elle est prise le 20 juin 1945. Toutes les belles photos qu'on a vues de certains pilotes qui ont survécu, où on les voit avec leurs belles casquettes et tout, c'est au Bourget. Hop là. Voilà, Delphino. Ultra Tchad. Classe, hein. Donc voilà, Delphino va assurer l'intérim. Alors, l'unité, comme je dis, c'est une unité soviétique assez lambda à la fin de la journée. Elle opère sous commandement soviétique. que ce sont d'excellents pilotes. Pour des raisons X, Y, la propagande va aussi les mettre devant. Et ils vont avoir du score. Ils vont aussi avoir des sacrés résultats. C'est une escadrille d'élite avec des bons pilotes. Rappelez-vous les scores de certains pilotes dedans. C'est que c'est la... Cette escadrille a la chance d'arriver avec des pilotes très expérimentés dès le début. Et ça, c'est une chance énorme. Si c'était que de la bleusaille, ils n'auraient pas passé course. Mais c'est une escadrille d'élite grâce au fait qu'il y a beaucoup de pilotes expérimentés dedans. Et ça va servir de colonne vertébrale après, au fur et à mesure que des nouveaux pilotes vont arriver. On a aussi pas mal d'histoires qui vont être mises en avant par la propagande soviétique. On a, par exemple, à l'été 1944, on a Maurice de Seine qui est sur un vol de liaison avec son Yak. et il y a son mécano à bord. Alors ça, c'est très commun chez les Anglais, chez les Allemands, de quand vous faites une liaison, vous embarquez le mécano avec vous. Comme ça, le mécano, il arrive directement sur place. Le mécano a pas de parachute. Généralement, on enlève la plaque de blindage arrière et vous mettez le mécano à l'arrière. Et le problème, c'est que le Yak va avoir un pépin moteur et l'avion ne peut pas se poser et Maurice de Seine va refuser de sauter en parachute pour pas abandonner son mécano. Et il va se crasher avec l'avion et avec le mécano à bord. Donc les deux seront tués. D'ailleurs, sur ordre de Staline, ils seront enterrés ensemble. Ils les mettront dans la même tombe parce que... Et c'est Staline qui leur donnera. Donc preuve que ça monte haut et que Staline a ses yeux entrant sur sur Normandie. Donc c'est une... Ça, ça va être... Cette histoire, elle va se répandre comme une traînée de poudre en Union soviétique. Ça va donner beaucoup de grains. Comme je dis, les Français vont être très appréciés tant par leurs valeurs combatives que aussi par leurs... Alors il y aura quand même quelques soucis avec le NKVD. Le NKVD surveille tout ce petit monde de très très près. Vous pouvez vous en douter. Le NKVD de l'époque, c'est pas des rigolos et les Français ont forcément... Bon, voilà. Il y aura quelques soucis avec le NKVD qui... qui traînera jamais bien loin de Normandie avec des taupes directement dans l'escadrille pour voir ce qu'ils disaient et tout ça. Même s'ils auront des passes droits, forcément. Voilà. Bon. Hop là. Donc ouais, ils vont faire... Ils vont suivre toutes les campagnes, les campagnes majeures. C'est-à-dire qu'ils vont faire... Ils vont être retirés du service fin 43 parce qu'ils sont étriers. Ils vont être complétés... Ils vont être complétés pour Bagration où ils vont faire toute la campagne de Bagration dans les Etats-Baltes et le Nord jusqu'à l'automne 44. Là, ils seront encore retirés du front après avoir pris des pertes quand même assez importantes. Et c'est en novembre 44 que Staline va leur accoler le nom de Niémen. Niémen, pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement une rivière. Voilà. Clac. Voilà la rivière Niémen. Donc les Français... Désormais, l'escadrie qui a été entre-temps transformée en régiment. Donc dans un régiment, vous avez plusieurs escadrées. Vous allez avoir le régiment Normandie-Niémen. Voilà. Donc ça vient de là. Mais normalement, à la base, c'est Normandie. Ils devaient même s'appeler Bretagne mais il y avait déjà une escadrie de bombardement qui s'appelait Bretagne dans la Royal Air Force. Le nom avait déjà été volé seulement par un officier breton qui avait donné le nom à l'escadrie. Donc de dépit, on l'a appelé Normandie. Bah ouais, voilà. Comme d'habitude, les Normands à la ramasse. Voilà. Un galpin, le Niémen. Donc en tout cas, à partir du... de fin novembre 44, on va l'appeler Niémen. Et voilà pour le blason. Est-ce que c'est toujours le blason de l'unité ? Question con, là. Les Rafi, là, Naïti, c'est toujours le... Parce que l'escadrie actuelle existe toujours. Donc c'est le... Ah ok, d'accord. Donc c'est toujours le même. D'accord. C'est toujours le même blason. Sympa. Hop là. Alors là, il y a aussi un personnage dont je n'ai pas parlé qui est Robert Marquis. qui est un as de l'acrobatie. D'ailleurs, qui fera... Qui fera une... Le 20 juin 45 de celui de Bourget qui fera une démonstration aérienne à bord de son Yak assez folle et qui va se tuer en 46 justement dans un accident d'avion. Il était considéré comme sûrement un des meilleurs pilotes français en termes de manœuvres aériennes. Assez incroyable. Comme je dis, il y a beaucoup de pilotes que je n'ai pas cités. J'ai juste pris quelques noms sympas. Mais vous avez pas mal de gens au parcours assez incroyable dans Normandie. En tout cas, ils vont faire... Après, ils vont aussi faire la campagne de la Prusse orientale au printemps 45. D'ailleurs, le dernier tué de Normandie-Nyémen, il mérite d'être nommé puisqu'il s'agit de George Henry qui sera tué le 12 avril 45. Ça me fait toujours mal au cœur de voir les mecs qui meurent à la fin de la guerre. Même chez les Allemands, que ce soit chez les Allemands, ça me fait toujours mal au cœur de voir des mecs qui survivent parfois à des années de guerre pour se faire buter à deux ou trois semaines. Tu es aux un bombardement d'artillerie. Ah, je savais même pas. Je savais même pas. Mais voilà. Donc le dernier tué de Normandie-Nyémen, le dernier pilote tué, c'est George Henry le 12 avril 1945. Donc c'est une escadrille. Alors, il n'y a plus beaucoup d'avions allemands à la fin de la guerre, forcément, pour une escadrille de chasse. Ça pique. Mais en tout cas, le bilan de Normandie-Nyémen est assez incroyable quand même. je vais vous le lire. Voilà, créé le 1er septembre 1942. créé, mais après, opérationnel à partir du printemps 1943. 5 240 missions de guerre, 4 344 heures de vol, 18 mois en opération, 273 victoires et homologuées, 37 probables, 47 avions ennemis endommagés, 96 pilotes engagés. Ils ont quand même eu 42 tués ou disparus. 43,75% de pertes. C'est même pas tant élevé que ça. Vous savez ? Vous savez que c'est même pas tant élevé que ça ? C'est pas tant élevé que ça ? C'est pas tant élevé que ça. Par rapport à la moyenne soviétique qui est bien plus haute. Même chez les certaines escadrilles alliées, prenez plus de pertes. Mais ça dépendait de ce que vous faisiez et qui faisait quoi à la fin. Mais c'est vrai que c'est... C'est beaucoup. C'est beaucoup quand même, surtout que l'escadrille quand même... C'est toujours trop. C'est toujours trop. Mais on est sur des chiffres qui n'ont rien d'aberrant. Bien sûr. C'est surtout au début que ça prend des pertes. Après, au printemps 45, il n'y a plus de temps que ça de combat et rien. Vu que la louve va-feu va disparaître du ciel et il y a tellement d'aviation que chez les alliés, c'est pareil. Il n'y a que certaines unités très spécifiques qui vont prendre des pertes. Surtout l'attaque au sol, les Tempest, les Thunderbolt. Mais... Ouais. Sauf quand c'est... Non, même chez les Allemands. Comme je dis, c'est pour ça que je n'aime pas trop traiter de l'aspect humain. C'est que les gens sont trop émotionnels sur ça. Enfin, désolé, mais le gamin de 16 ans allemand que tu mets dans le cockpit d'un Messerschmitt 109 en avril 45, ose me dire qu'il est coupable, le gamin. Il est coupable de quoi ? Il est né en Allemagne en 45. Il avait deux ans quand Hitler est arrivé au pouvoir. Excuse-moi, en quoi il est responsable de ça ? Non. Faut pas être... Faut pas faire trop de parti pris. C'est des êtres humains qu'on met là-dedans. Qu'importe que ce soit des pilotes allemands ou des pilotes russes, c'est toujours des morts merdiques de crever à deux semaines de la fin de la guerre. Et ça, là-dessus, je n'en démordrai pas. Mais bon, c'est le boulot. C'est le boulot. Et puis voilà. Ouais, en tout cas, on voit qu'ils ont un ratio quand même qui est vachement positif. Ce qui n'est pas dégueulasse. Donc ouais, c'est une bonne unité. C'est une très bonne unité. C'est vraiment une... C'est une bonne unité. Et elle sera reconnue par les soviétiques comme telles. Les soviétiques sont extrêmement reconnaissants aux Français et à Normandie-Jémen. Des efforts... Il faut faire la différence entre les SS et la Wehrmacht. Ouais, 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 on peut, ouais, on peut. Même si je trouve que c'est plus poreux que ce que les gens veulent croire. Il y a eu des abus... Il y a eu des abus dans la R aussi. Beaucoup d'abus dans la R. Et la R n'a pas les mains toutes propres. Tout comme dans la SS, il y a des gens qui ont les mains propres. Voilà. Comme je dis, c'est bien plus poreux et compliqué que les gentils et les méchants. La guerre, c'est sale et dégueulasse par définition. Et il y a toujours des gens pour faire des conneries ou rajouter de l'horreur là où il n'y a pas besoin. Les pilotes allemands pensent quoi des... Alors, on sait que les hot sphères sont au courant qu'il y a des pilotes. Mais après, ça ne reste pas grand-chose de Normandie et de Yémen. Hop là, ça ne reste pas grand-chose. En tout cas, ils vont être autorisés par les soviétiques à rentrer en France avec leurs avions. Ce qui n'est quand même pas dégueulasse. On va leur dire messieurs, la guerre est terminée. Ils auraient pu juste leur dire vous laissez tous vos avions et vous rentrez en France. On vous remercie. On vous donne des médailles. Mais ils leur ont dit prenez vos avions et rentrez en France avec vos avions. Ce qui n'est quand même pas dégueulasse. Genre, les mecs, leur filent... Enfin, c'est tout le régiment aérien. On leur file quand même... On les laisse repartir avec tous leurs avions. Tous leurs avions. Pas la logistique, il n'y a pas les pièces détachées et tout. Mais ils repartent avec tous leurs avions. Et les Russes leur disent juste au revoir messieurs. La guerre est terminée. Vous étiez là pour nous aider. Vous avez fait le boulot. Vous pouvez partir maintenant et repartir avec les avions. Ce qui est quand même vachement classe. Non, ils voleront sur Focouf 190. Le 17 juin... Le 17 juin 1945, ils vont se poser... Ils vont se poser à Stuttgart qui est en zone française. Enfin, qui est... Pas encore... Ouais. C'est pas encore exactement déterminé, mais qui est tenu par des Français. Ils vont se poser... Donc, ça va être la première rencontre avec des Français qui se sont battus à l'Ouest. Vous savez qui c'est à droite avec la casquette ? Quelqu'un sait ? C'est Delattre, absolument. C'est le maréchal Delattre de Tassini. C'est pas De Gaulle, quand même. Oh ! C'est pas Leclerc. C'est le maréchal Delattre de Tassini. C'est Delattre de Tassini qui doit commander les forces... En partie, je pense, les forces françaises en Allemagne qui vient serrer la main des pilotes de Normandie-Yémen qui viennent d'atterrir. Là, regardez, vous avez Delattre de Tassini avec Delphino. Regardez, Delphino à droite et vous avez Delattre à gauche. Et on a même, visiblement, une liaison soviétique qui est derrière à regarder si tout se passe bien. Mais Delattre avec Delphino le 17 juin... Le 17 juin 45 à Stuttgart où ils vont être invités, tous les pilotes, tout le personnel va être invité à venir faire la fête à la table de Delattre le soir même. Donc on va avoir le gros, gros repas à la table de Delattre de Tassini et tous les pilotes de Normandie. Pas dégueu. Trois jours plus tard, trois jours plus tard, ils vont décoller de Stuttgart et ils vont rejoindre le Bourget le 20 juin 45. Et le 20 juin 45, tout se passe sans problème et ils vont se poser au Bourget. Regardez cette photo incroyable. Hop là ! C'est tous les... Tous les yaks de Normandie-Nyémen qui se posent au Bourget. Ils sont tous là. Plutôt classe, hein ? Donc toutes les belles photos que vous avez vues avec les mecs en uniforme, avec les belles casquettes et tout, souvent, c'est cette date-là. C'est le 20 juin 45 parce qu'ils sont arrivés en belles uniformes. Forcément, les mecs devaient être fiers de rentrer en France avec leurs avions au Bourget, à Paris ! Il y avait beaucoup de monde pour les accueillir parce qu'ils étaient connus Normandie-Nyémen. Ils étaient connus partout en Europe. C'était quand même un... Les Russes avaient fait un beau travail de propagande et aussi les Français libres avaient montré, regardez... Ils sont restés en France. Ils sont restés, les yaks. Ils sont restés jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus voler pour des raisons logistiques. Les photos, elles sont incroyables. Regardez ça. D'ailleurs, en même moment, vous avez des pilotes français sur Spitfire, il y a des Américains qui traînent en Mustang, la première chose qu'ils vont faire, c'est faire du dogfight. Et ils vont se rendre compte que sous 5000 mètres, il est intestable, le Yak-3. Le Yak-3 mange tout sous 5000 mètres. Mais ce qu'on savait déjà, enfin, eux, ils ne le savaient pas à l'époque, mais là, ils vont découvrir que les pilotes de Normandie-Nyémen, en altitude, ça ne vaut rien, parce que, rappelez-vous que les Yakovlev ne sont pas des avions, les Russes, et la haute altitude, c'est une histoire compliquée, et en plus, les pilotes français sont bons, et on se retrouve à avoir des mecs à faire n'importe quoi contre du Spitfire et du Mustang pour simplement tester les avions. Et ils vont se rendre compte à quel point les avions soviétiques sont potentiellement dangereux à ces altitudes-là. Hop là ! Allez, encore des photos du... Putain, regardez les avions ! Là, on est au Bourget ! On voit du C-47 ! Attends, c'est pas... Non ! C'est quoi le machin avec le train tricycle, là ? Vous le voyez au milieu de l'écran, là, à côté du C-47 ? C'est quoi cet avion ? C'est un maraudeur ? C'est un maraudeur avec le... Ah, B-26 du Bretagne ! Ok ! Ah oui, on en voit un autre derrière ! Ouais, ouais, on en voit un autre juste à côté, d'accord ! Et d'ailleurs, il y a un C-47 français, je pense, là ! C-47 français, deux B-26, euh... Ah, sympa, hein ! Donc ouais, bah là, putain ! Eh, pas mal la France libre, hein ! Au niveau parquet aérien, on a siphonné les Américains et les Anglais, et les Russes ! On se retrouve avec la force aérienne la plus éclectique ! La plus éclectique de la fin de la Seconde Guerre mondiale ! Putain ! On a même une force aérienne de transport ! Putain, c'est beau, hein ! C'est beau, hein ! Donc, dans les photos, elles sont super belles, hein ! Du 20 avril... Du 20 juin 45, hein ! Pareil, regardez ça ! Hop là ! Eh ouais ! En plus de ça, avec tous les avions allemands qu'on a capturés, euh... Tous les avions allemands qu'on a capturés, d'ailleurs ! Résus ! Alors, je sais pas si c'est Résus ou Ville Coyote qui se cachent sur le pseudo de Mondus Bellicus, mais... Là... Ils vont garder leur avion ! L'escadrille normandine-hémède va continuer à être opérationnelle et ils vont garder leur avion ! Bah oui, mais... Les mecs, il faut les comprendre ! Ils se sont battus avec ça, ils connaissent très bien leur avion, ça serait peut-être un peu du gâchis de les faire passer sur Spitfire ! Le souci ! C'est que les Russes leur ont donné leur avion, mais pas la logistique ni les chaînes de montage ! Forcément, pour faire tourner le parc, il va falloir commencer à cannibaliser les avions ! Et ouais, c'est comme ça que ça marche la logistique quand vous n'avez pas de pièces détachées pour les avions ! Defplay ! Merci pour le resub ! C'est gentil ! Quand vous n'avez pas de pièces détachées pour faire tourner les avions, vous cannibalisez les avions et à un moment, Normandie-Yémen va être forcée d'abandonner les Yaks parce qu'il n'y en a plus assez, ils sont potentiellement dangereux parce qu'il y a de la corrosion, les avions ne peuvent plus être entretenus comme ils l'étaient en Union soviétique, c'était un cadeau mais ça va devenir un cadeau empoisonné pour Normandie-Yémen. Le haut commandement français va avoir la très bonne idée de vouloir les mettre sur Fog-Wolf 190 parce que les Français vont relancer les chaînes de montage de Fog-Wolf, ils vont aussi en capturer un paquet qu'ils vont remettre en état et ils en ont capturé des quantités, les mecs vont se dire on va remettre Normandie-Yémen sur Fog-Wolf 190. Je vous laisse imaginer les pilotes, la gueule des pilotes quand on leur a dit vous allez voler sur Fog-Wolf 190 alors qu'eux-mêmes en ont rabattu et en plus de ça ont perdu la plupart de leurs potes à cause de Fog-Wolf qui était quand même un avion très dangereux sur France. Donc ouais, ça sera une source de problème et ça c'est une autre histoire puisque nous on va traiter que de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, regardez ça, magnifique yak de Normandie-Yémen au Bourget. Donc il faut imaginer la populace parisienne, c'est la première, vous savez que pour la plupart de ces gens c'est même de pilotes c'est la première fois qu'ils voient des avions russes et ouais, les avions russes ont très peu quitté l'Europe ont très peu quitté le front de l'Est et là d'un coup avoir des yak au Bourget ça devait attirer les yeux de beaucoup beaucoup de monde et c'est pour ça qu'ils se sont empressés de simuler du combat aérien parce qu'ils étaient là mais putain en fait sympa ces avions soviétiques classe hop là d'ailleurs regardez Roland de la Pop donc rappelez-vous c'était notre de la Pop dont on avait parlé qui a survécu à la guerre laissez-moi retrouver où il était notre qui a survécu juste survécu jusqu'en en 2012 donc là vous le voyez le vous le voyez le 20 juin 1945 donc ils sont tous beaux donc quasiment toutes les photos que je vous ai montré les belles photos de mecs qui ont survécu ça par exemple je pense que c'est pris aussi le 20 juin 1945 je vais essayer de vous trouver non ça c'est voilà ça c'est sûrement pris aussi le 20 juin 1945 dès que vous voyez une photo des belles les mecs de Normandie Némen avec des beaux uniformes c'est le 20 juin 1945 c'est quand ils se sont posés en France parce qu'avant ça c'est pas en Union soviétique qu'ils allaient se mettre sur leur 31 les mecs ils avaient d'autres chats fouettés là vous avez les des belles photos survivent à se merder la chance ouais surtout pour les premiers qui sont arrivés à l'été 43 enfin qui ont qui ont été engagés à partir du printemps 43 quand vous voyez les taux de pertes les mecs ont fondu que 3 sur 14 vous vous dites les pertes sont dingues mais pour ceux qui sont arrivés plus tard la guerre allait dans leur sens il y avait plus de chances de survivre à l'été 43 les allemands ont encore une je le dis souvent mais sur le front de l'est les allemands sont capables sans problème en 43 de récupérer la supériorité alien locale ce qu'ils vont faire à Kursk et la plupart des pertes de Normandie Némen à Kursk c'est quand les mecs vont aller se frotter à 10, 15, 20 Fogwulf voilà et c'est qu'importe votre niveau malheureusement quand c'est le moment c'est le moment donc c'est ouais les et c'était des pilotes expérimentés c'est ça le pire donc ça vous laisse imaginer les escadrilles soviétiques qui étaient formées un peu à l'arrache parfois avec des que des novices qu'on envoyait à l'abattoir chaud ouais c'est les seuls à avoir vu les horreurs du front de l'Est et eux l'ont eu en première main ils ont eu la brutalité du front de l'Est vous ne trouverez pas beaucoup de pilotes de Normandie qui sourient énormément dans toutes les photos qu'on a montrées c'est eux ont vu la brutalité de la guerre à l'Est ils ont été aux premières loges alors on a quelques avions qui sont conservés on a quelques avions qui sont conservés hop alors vous noterez que Roland de la Pop est aussi héros de l'Union soviétique là il y a le col de sa chemise mais il fait partie des 4 français qui ont été qui ont été faits héros de l'Union soviétique pas dégueulasse pas dégueulasse regardez la fierté allée magnifique yak aux couleurs aux couleurs de Normandie je ne sais pas si c'est un yak de Normandie qui a été remis en état peut-être ouais ou alors c'est un autre yak qu'ils ont mis aux couleurs de Normandie je ne sais pas et il y en a aussi je ne sais pas si c'est le même il y en a un au musée au Bourget justement au musée de l'Aire et l'Espace voilà hop là il y a les français qui ont combattu avec les allemands aussi bien sûr bien sûr mais eux ils vont éviter de s'en vanter après la guerre tu vois ils vont éviter de s'en vanter après la guerre mais voilà bon en tout cas c'est une épopée quand même assez assez rare je vous invite à aller lire et aussi surtout sur les personnages de Normandie vous avez vu qu'il y a quand même des bonhommes qui ont baroudé aux quatre coins de l'Europe et qui se sont retrouvés à faire des choix difficiles de déserter d'abandonner leur unité de voler des avions ça vaut le coup de lire sur le sujet comme je dis c'est une petite introduction je suis moi même pas c'est pas mon champ d'expert en expertise ça et voilà Normandie Yémen belle histoire belle histoire surtout pour les rares étrangers à avoir servi en Union Soviétique et avoir en plus été décoré de héros de l'Union Soviétique comme dit sur les cinq français qui ont eu ces médailles c'est quatre pilotes de Normandie qui les ont hop là c'est lequel le pilote de Normandie qui a abattu un as soviète par ailleurs aucune idée mais ouais j'avais entendu cette histoire on se dit bah ça après ça ça arrive friendly fire c'est bon il n'a pas abattu l'as des as sur les valeaux on envoie une petite lettre à Staline je suis désolé shit happens shit happens bon on va on va il y en a qui vont survivre à la SA Charlemagne bien sûr bien sûr il y en a qui vont survivre bien sûr alors moi ça a été là voilà bon comme je vous dis allez lire sur le sujet il y a plein de bouquins et tout ça s'il y a des gens qui veulent rajouter des choses comme je vous dis c'est pas mon genre de sujet que je suis accoutumé à traiter si des gens veulent rajouter des choses dans les commentaires sur Youtube là dessous n'hésitez pas à le faire si j'ai dit des conneries si j'ai dit des conneries ce qui est aussi possible n'hésitez pas à me corriger et à mettre dessous voilà je serai aussi content d'apprendre sur le sujet donc ouais s'il y a des choses à rajouter n'hésitez pas à le faire et demain 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 on a une foire au livre de Hubert Nanos et sûrement que demain au début d'après-m un chat c'est possible ou trop complexe putain c'est chaud je crois que ça a déjà été demandé course quand en plus mais ouais ça pourra se faire ça pourra se faire hop là donc ouais et je commencerai sûrement à 14h le let's play sur Dol Amroth on va jouer un peu avec Dol Amroth ça va être amusant bon sur ce sur quoi la foire au livre un sujet passionnant de Hubert Nanos les élites françaises demain après Kingdom Come non Kingdom Come j'ai beaucoup de guidages qui arrivent donc j'espère peut-être dimanche soir dimanche soir ça pourrait être sympa les élites françaises les élites françaises voilà ce sera quoi mardi prochain Kingdom Come oh non il y a Crackers qui va débarquer alors Pépé comment ça se passe la semaine prochaine la semaine prochaine avion italien le Breda BA-64 et dans deux semaines on aura les parachutistes russes trouver des sources pour ne pas aller parachutistes russes ça ne va pas être facile après on aura le P-39 Airacobra excellent le P-39 Airacobra j'ai hâte de traiter cet avion et voilà bon on s'arrête là passez une bonne semaine et puis peut-être à demain pour ceux qui se baladent et puis sinon à ciao ciao salut tout le monde et puis là